Bonjour, je vais vous présenter les priorités de calcul. Les priorités de calcul sont l'ensemble des règles qui permettent de connaître l'ordre des calculs lorsqu'il y a plusieurs opérations. Pourquoi ai-je besoin de règles pour me dire quelles opérations je dois faire en premier ? Ne pourrais-je pas les faire dans l'ordre que je veux ? C'est une bonne question. Nous allons demander de faire le même calcul à deux personnes différentes. Le calcul est 4 plus 3 fois 5. Moi, je préfère l'addition à la multiplication. Je vais donc la faire en premier. 3 plus 4 est égal à 7 et 7 fois 5 est égal à 35. C'est facile, hein ? Mais ne me copie pas. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te copier car je vais donner la bonne réponse. Je fais la multiplication en premier. Donc, 3 fois 5 est égal à 15 et 4 plus 15 donne 19. Donc, le résultat final est 19. Mais, qu'est-ce qui te fait penser que c'est la bonne réponse ? Tous mes calculs sont justes. J'ai même vérifié 7 fois 5 avec ma calculatrice. Ah là, tu ne dis plus rien ! Oh, calme-toi. Pas besoin de calculatrice. Mon cerveau fonctionne très bien. Qui a la bonne réponse ? Aucun n'a fait d'erreur de calcul. Ils ont juste fait les opérations dans un ordre différent et ils ont obtenu des réponses différentes. Ce serait embêtant qu'il y ait deux réponses différentes pour le même calcul. Et c'est là que les priorités de calcul interviennent. C'est comme le code de la route, mais il y a beaucoup moins de règles. Vous pouvez conduire correctement un calcul uniquement en appliquant quelques lois. Je vais vous énoncer une à une les 4 règles à appliquer et je donnerai à chacune d'elles un exemple en faisant des commentaires ou des précisions si nécessaire. Les toutes premières priorités sont les parenthèses et les crochets. Les deux ont exactement la même signification. Ils forment un bloc et nous indiquent quel calcul il faut faire en premier. Par exemple, pour calculer 5 fois entre parenthèses 3 plus 8, j'effectue les calculs à l'intérieur des parenthèses. 3 plus 8 est égal à 11 et je remplace l'opération 3 plus 8 par son résultat 11. Il me reste alors à calculer 5 fois 11 qui est égal à 55. Première remarque, s'il y a plusieurs parenthèses qui se suivent, je remplace chaque parenthèse par sa valeur. Il n'y a pas d'ordre. Par exemple, si je dois calculer entre parenthèses 15 moins 5 fermée parenthèse, multiplié par entre parenthèses 4 plus 5. Je remplace la première parenthèse par sa valeur, 15 moins 5 est égal à 10 et la deuxième parenthèse par sa valeur, 4 plus 5 est égal à 9. Je dois donc calculer 10 fois 9 qui est égal à 90. Deuxième remarque, dans des calculs compliqués, on peut trouver des parenthèses ou des crochets à l'intérieur d'autres parenthèses ou d'autres crochets. On doit alors effectuer des calculs dans les parenthèses ou dans les crochets les plus à l'intérieur. Par exemple, 8 fois entre crochets, 9 moins entre parenthèses, 2 plus 4. Je commence par calculer l'expression entre crochets. Et dans ce crochet, j'effectue les calculs entre parenthèses. 2 plus 4 est égal à 6. Donc le calcul est 8 fois entre crochets, 9 moins 6. J'effectue donc les calculs à l'intérieur du crochet, 9 moins 6 est égal à 3, puis 8 fois 3 est égal à 24. Les parenthèses et les crochets s'effectuent donc en premier. Ensuite, la deuxième règle nous indique qu'il faut faire les puissances. Les puissances, c'est juste un moyen d'écrire une multiplication d'un même nombre répétée plusieurs fois. Par exemple, 5 fois 5 peut s'écrire sous la forme plus courte d'un 5 avec un exposant 2 ou une puissance 2 qui se lie 5 au carré. Et 5 fois 5 fois 5 peut s'écrire 5 à la puissance 3 qui se lie 5 au cube. 5 fois 5 fois 5 fois 5 peut s'écrire 5 à la puissance 4. 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 peut s'écrire 5 à la puissance 5. 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 peut s'écrire 5 à la puissance 6. Bon, je pense que tu as compris. Voilà, en gros, c'est la puissance. Donc, après les parenthèses, la priorité la plus grande est le calcul avec des puissances. Par exemple, pour calculer 2 fois 3 à la puissance 4, on doit d'abord calculer la puissance avant de faire la multiplication. 3 à la puissance 4 est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3. Or, 3 fois 3 est égal à 9. 9 fois 3 est égal à 27. Et 27 fois 3 est égal à 81. Donc, je remplace 3 à la puissance 4 par 81. Donc, le calcul est 2 fois 81. Donc, le résultat final est 162. Enfin, les deux dernières règles concernent les multiplications, divisions, additions et soustractions. Elles nous disent qu'il faut effectuer les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. Pour illustrer ces deux règles, reprenons l'exemple proposé au début de la vidéo aux deux personnes qui n'étaient pas d'accord. L'exemple était 4 plus 3 fois 5. Il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas de puissance, donc la multiplication doit être effectuée avant l'addition. 3 fois 5 est égal à 15 et 4 plus 15 est égal à 19. Enfin, terminons ces règles avec une remarque très importante. S'il y a plusieurs multiplications ou plusieurs divisions, ils sont au même niveau, au niveau 3, des priorités. Il faudra alors les calculer, les effectuer de la gauche vers la droite. Je rajoute cette précision dans le cadre des règles. Par exemple, calculons 3 plus 30 fois 5 divisé par 10. Il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas de puissance, donc je commence par faire les multiplications et les divisions. Mais il y a une multiplication et une division. Je commence par faire l'opération qui est la plus à gauche, donc la multiplication. 30 fois 5 est égal à 150, donc le calcul est 3 plus 150 divisé par 10. J'applique la règle 3 des priorités, et donc la division se calcule avant l'addition. 150 divisé par 10 est égal à 15, et donc le résultat final est 3 plus 15, donc 18. Et enfin, dernier exemple d'application des priorités de calcul, une suite d'addition et de soustraction sans parenthèse, sans puissance, sans multiplication et sans division. Toutes les opérations sont donc de niveau 4. Comme elles ont le même niveau, j'effectue les calculs de la gauche vers la droite. Je commence par calculer 30 moins 15, qui fait 15. Donc le calcul est 15 moins 7 plus 3. Toujours en effectuant les calculs de la gauche vers la droite, car il s'agit d'une suite d'addition et de soustraction de même niveau. 15 moins 7 est égal à 8. Et enfin, 8 plus 3 est égal à 11. Voilà, je vous ai présenté et commenté les 4 règles à respecter pour bien conduire un calcul comportant plusieurs opérations. Avant de faire des exercices d'application, je vous résume encore une dernière fois ces 4 règles. Quand il dit à plusieurs opérations, c'est comme à la cantine, il faut respecter un certain ordre. Le plus prioritaire le calcul à effectuer en premier est le calcul entre crochets ou entre parenthèses, en commençant par les parenthèses ou les crochets les plus intérieurs. Ensuite, il faut calculer les expressions comportant des puissances. Puis, calculer les multiplications et divisions. Et s'il y a plusieurs multiplications ou divisions qui se suivent, effectuer les calculs de gauche à droite. Et enfin, les opérations les moins prioritaires sont les additions et les soustractions qu'il faudra donc effectuer en dernier. Et enfin, s'il y a un enchaînement de calculs comportant uniquement des additions et des soustractions sans parenthèses, les calculs s'effectuent de la gauche vers la droite. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. A bientôt.